... Bonjour à tous. J'aimerais prendre les prochaines minutes de votre temps pour vous parler d'innovation technologique au service de la médecine. Et plus particulièrement, j'aimerais vous parler du design de nouvelles fibres optiques qui vont rendre l'endoscopie plus efficace, plus petite et idéalement plus confortable aussi. Pour les plus vieux d'entre vous, l'endoscopie évoque probablement un souvenir douloureux ou du moins inconfortable. Et pour les autres, comme c'est peut-être un concept un peu nébuleux, je vous propose de commencer par une définition. La racine du mot « endoscopie » vient de deux mots grecs qui veulent dire « intérieur » ou « dedans » et « observer ». Ce qu'on essaie de faire avec l'endoscopie, évidemment, c'est d'aller observer à l'intérieur du corps. Je vous le dis tout de suite, par contre, je ne suis pas médecin, je suis une ingénieure physicienne, je suis docteure en physique, l'autre docteur. Et même si aujourd'hui on va parler de physique et de technologie, je vous promets que les lettres grecques que vous voyez sont les dernières. Il n'y aura pas d'équation. On va parler avec beaucoup d'images. Et ça, c'est la partie « entertainment » de la présentation. Donc, la forme primitive d'endoscopie regardée à l'intérieur était bêtement, finalement, de faire un trou. Et même si j'ai l'impression de travailler sur une science, en fait, de travailler sur une technologie qui est toute récente, le principe d'aller voir à l'intérieur remonte à des millénaires. Ce crâne qu'on voit ici qui a été trépané date de 3500 ans avant Jésus-Christ. La jeune fille qui a subi cette opération a curieusement survécu à l'opération. Et ça, on le remarque parce qu'il y a une formation d'os nouveau en périphérie du trou qui a été faite. Donc, la trémadation, ou la forme primitive d'aller voir à l'intérieur, était faite pour des raisons médicales et aussi spirituelles. L'endoscopie moderne, donc, utilise des concepts de physique et d'ingénierie pour rendre ces procédures plus facilement compatibles avec la vie, des procédures moins douloureuses. Et en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre des instruments qui sont si petits que non seulement on peut passer par toutes les voies naturelles du corps, mais on peut aussi, dans un monde, dans un avenir rapproché, et c'est ce que j'espère, faire un endoscope si petit qu'il pourrait s'insérer dans une aiguille et aller observer n'importe quel organe. Donc, l'endoscopie est mon domaine de recherche. C'est la création de nouveaux instruments pour permettre de faire un relais entre l'œil du médecin et l'organe interne ou un organe à l'intérieur du corps. Les premiers endoscopes datent du 19e siècle et consistaient essentiellement en de versions raffinées du périscope. Donc, le périscope, cet objet droit composé de miroirs et de lentilles qui nous permet soit de voir au-dessus d'une clôture ou encore d'aller voir avec un patient qui a un peu l'air d'un avaleur de sabre parce que l'objet est très droit et rigide et qui a permis aux médecins, dès le 19e siècle, de voir l'intérieur de certains organes comme l'estomac et la vessie. Par contre, évidemment, avec ces endoscopes très gros, rigides, droits, on n'a pas accès à des organes qui demandent un accès sinueux. Les endoscopes de l'époque n'étaient pas flexibles. Ce qu'on essaie de faire avec l'endoscopie, c'est d'utiliser de nouvelles technologies pour être capable de plier l'endoscope au patient plutôt que l'inverse. Et c'est déjà, donc, on arrive 50 ans plus tard au design de fibre optique. Et la fibre optique, qui a été énormément utilisée en communication, qui est utilisée de nos jours pour transmettre l'information pour Internet, la fibre optique, qu'est-ce que c'est? C'est un long cylindre de verre ou d'un polymère qui permet de guider la lumière. Et la propriété, donc, une propriété intéressante de la fibre optique, c'est qu'elle permet de guider la lumière à travers un parcours qui est sinueux. Donc, on peut avoir accès à des organes qui sont plus loin que l'estomac, qui ont un parcours sinueux, comme l'intestin, par exemple. Les fibres optiques peuvent transporter énormément d'informations et sur des kilomètres sans perte. Donc, c'est ce qui permet, par exemple, de relier les continents en déposant des câbles de fibre optique sous les océans pour, justement, faire le lien d'un point de vue de communication. Donc, j'ai un exemple ici, et j'en profite pour remercier mes étudiants qui ont préparé cet exemple de fibre optique pour vous aujourd'hui. Donc, si vous n'étiez pas adultes dans les années 80, vous n'avez pas remarqué, vous n'avez pas eu la chance d'apprécier ces arbres de Noël en fibre optique et ces lampes et objets de design de toutes sortes. Donc, mes étudiants ont eu la générosité de me faire un ensemble de fibre optique. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc, vous voyez que même si le laser ou la source de lumière est à la base, la fibre optique transmet la lumière même quand l'objet est plié. En fait, c'est une fausse fibre optique. C'est un truc que vous pouvez faire à la maison avec du fil à pêche. Donc, une fibre, c'est une fibre de verre ou de polymère qui peut être pliée, qui est très flexible. Et l'idée d'avoir tout un paquet de fibres optiques, c'est qu'on peut amener chacun des points de lumière pour aller voir des points d'information à l'intérieur du corps. Donc, de la même façon qu'avec un appareil photo, vous faites une photo avec plusieurs pixels ou plusieurs points, avec un faisceau de fibre optique, vous êtes capable d'avoir une image qui contient autant de points que le faisceau de fibre optique contient de fibres. C'est ce qui a permis donc aux médecins de pouvoir observer, donc la première fois, utiliser des endoscopes souples qui peuvent être insérés par les voies naturelles. Donc, on parle de la bouche, du nez et tous les orifices auxquels vous pouvez penser. Et qui permettent d'aller voir ces organes avec une résolution, donc un nombre de points, qui équivaut au nombre de fibres dans la fibre optique. C'est donc une évolution qui a bien sûr fait avancer la science. On a eu accès à d'autres organes. Mais ce qu'on remarque dans la photo que vous voyez, c'est que, même si c'est une avancée technologique extraordinaire, l'endoscope demeure encore assez gros. Et qui plus est, la résolution, le nombre de points est limité. Pour faire un endoscope de la sorte, on utilise des dizaines de milliers de fibres optiques. Et même si le chiffre paraît astronomique, des dizaines de milliers de points donnent une résolution ou une définition beaucoup moins grande que ce que vous avez dans n'importe quel téléphone intelligent qui va donner des mégapixels ou des millions de points. Et ce que ça donne sur l'image, c'est que la définition ne sera jamais aussi bonne quand on a un nombre limité de points. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir des endoscopes qui sont avec une bien meilleure définition, qui permettent de faire un relais bien meilleur entre l'organe et l'œil du médecin, tout en diminuant la taille. Et c'est contradictoire, parce que si on augmente le nombre de fibres optiques, on augmente aussi la taille de l'instrument. Et à moins que vous ne fassiez de l'endoscopie sur les éléphants, ça devient un peu contraignant. Donc, ce qu'on a fait de faire, c'est de résoudre ce paradoxe entre le nombre de fibres, la taille de l'instrument et la flexibilité aussi. Un autre souci qu'on essaie, un autre défi que nous avons, c'est d'arriver à transmettre à l'endoscope cette vision tridimensionnelle. Donc, les humains, nous sommes habitués, avec nos deux yeux, d'être capables de faire la différence entre des gens qui sont au premier plan et des gens qui sont à l'arrière-plan. Et c'est un problème qu'on n'a pas en endoscopie. La vision n'est pas stéréoscopique, elle est limitée à deux dimensions seulement. Et c'est impossible pour un chirurgien ou un médecin de voir des reliefs à l'intérieur. Et ces reliefs sont très importants. Ça pourrait indiquer des polypes dans l'intestin, mais aussi des lésions précancéreuses, des débuts de tumeurs, et qui ne seraient pas autrement visibles. Donc, la solution qui a été proposée par plusieurs groupes à travers le monde peut sembler paradoxale. C'est de passer à ce faisceau d'une dizaine de milliers de fibres optiques à une seule fibre optique. Parce que quand on regarde ce faisceau, encore une fois, on se rend compte que le faisceau, comme un groupe, est beaucoup moins flexible qu'une seule fibre optique. Et la clé, c'est de dire, passons à travers cet instrument qui a grosso modo la taille d'un cheveu, ou encore un huitième de millimètre. Passons de cet instrument et essayons d'obtenir une image en deux dimensions. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Il y a plusieurs groupes à travers le monde. Et je pourrais passer des heures à vous expliquer toutes les façons choisies. Et une des façons qui a été développée à Boston et qui continue à développer en Israël, c'est de prendre la fibre et plutôt que de ne passer qu'une seule lumière à la fois, de passer, en fait, plusieurs lumières dans la fibre optique, plusieurs couleurs, et de s'inspirer. Encore, on parlait, donc, les conférences TED sont des conférences où on cherche l'inspiration. Donc, on va s'inspirer de la pochette d'un album de Pink Floyd et en bout de la fibre optique, le Dark Side of the Moon, on va venir mettre un prisme ou un prisme plus efficace, un réseau de diffraction, qui est un élément qui va venir séparer les couleurs, mais si on envoie les couleurs une par une, permettre de venir balayer la couleur sur l'échantillon, balayer l'échantillon avec toutes les couleurs. Donc, il y a plusieurs façons. On peut aussi mettre un petit moteur en bout de fibre, mais donc, avec une seule fibre optique, ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'on est capable de venir balayer un échantillon et d'obtenir une image en deux dimensions. Les fibres optiques qui ont été utilisées pour faire l'épreuve de concept dans les années 90 et 2000 étaient, en fait, bêtement, les fibres optiques qui avaient profité du boom des télécommunications et qui étaient excessivement efficaces pour transmettre un signal téléphonique, par exemple, entre Québec et Bruxelles. Ces fibres-là, qui ont été très utiles pour faire l'épreuve de concept, transportent le laser à l'intérieur du cœur de la fibre qui n'occupe qu'un pour cent de toute la fibre optique. Alors, ce sur quoi nous travaillons à Montréal, et je le fais en collaboration avec les collègues du laboratoire des fibres optiques, est de faire un design de fibres, mais aussi de circuits fibrés. C'est ce que vous voyez en blanc. Un circuit fibré qui permet non seulement d'utiliser le centre de la fibre pour amener la lumière, amener le laser, mais aussi l'extérieur de la fibre, 100 % de la fibre, toute la surface, pour avoir 100 % plus de signal, et obtenir des images qui aient une meilleure résolution, qui aient un meilleur contraste et qui permettent idéalement d'avoir des images avec un relief, une profondeur. Donc, en fait, ce qu'un médecin demande, c'est une image en HD et en 3D. Donc, le médecin moyen n'est pas différent du cinéphile moyen. Donc, voici les composantes qui sont développées à Montréal. Et ce que je vous propose pour les prochaines minutes, c'est de vous montrer, en fait, la transition entre cette technique d'endoscopie-là à une fibre optique vers des images, donc des images avec cette nouvelle fibre et voir les comparaisons. Donc, on a ici imagé Merlin. Donc, Merlin est notre échantillon. Je vous l'amène ici. C'est une figurine qui a des dimensions, si vous voulez, de relief ou de début de tumeur dans les organes internes. Donc, on obtient une image de Merlin avec une seule fibre optique en deux dimensions. une image de Merlin qui est, donc, où on arrive à bien voir les yeux, le nez, et on commence à voir un peu les oreilles de Merlin à l'arrière. Cette image-là est très chouette. On arrive à la voir à 30 images par seconde. Donc, si Merlin se mettait à bouger, on arriverait à voir une image en bonne définition sans le flou relié au mouvement. Avec cette nouvelle composante fibrée, cette nouvelle fibre optique, on arrive à voir une image de Merlin qui est non seulement beaucoup plus lumineuse, parce qu'on va chercher 100 % de la fibre optique, toute la fibre optique, mais une image qui nous permet aussi, quand on combine et qu'on comprend bien les propriétés de la lumière, une image qui est en relief, où l'échelle de couleurs nous permet d'apprécier la taille du nez de Merlin et de voir que les yeux sont à l'arrière-plan. Merlin, évidemment, n'est pas très utile, à moins qu'on fasse affaire avec des enfants qui mangent des figurines et qu'on essaie de les trouver dans le corps. Donc, on se déplace vers un échantillon qui est un peu plus biologique. Et le prochain échantillon que je vous montre, il s'agit donc d'une guêpe. C'est une guêpe qu'on a imagée. Donc, la guêpe tourne, d'accord ? On est capable de l'imager très rapidement, en haute définition, donc une image qui a énormément de pixels. C'est ce qu'on recherche. Mais ce qui est intéressant, quand la patte de la guêpe passe devant son visage, parce qu'on a le relief, on est capable de dire qu'il s'agit de deux structures différentes. Et ça, c'est important dans le contexte où quand les endoscopes seront si petits qu'on pourrait aller imager un fœtus humain in utero, dans l'utérus, eh bien, si jamais sa main est devant son visage, on va pouvoir savoir qu'il s'agit de deux structures superposées et non d'une espèce de bosse sur la joue. Parlant de fœtoscopie, en fait, ça a été notre prochain défi. On s'est dit, en fait, la guêpe, l'extérieur de la guêpe, c'est comme notre peau. Un des rôles de la peau et de l'extérieur de la guêpe, c'est de réfléchir à la lumière. Donc, c'est des échantillons qui vont nous retourner beaucoup de lumière. Mais qu'en est-il, les échantillons biologiques? Eh bien, c'est ce qu'on voit dans le prochain exemple. On a ici une image d'un embryon de souris qui, lui aussi, tourne sur lui-même pour qu'on arrive à bien le voir, d'accord? Donc, ce que vous voyez, c'est l'embryon de souris qui tourne sur lui-même avec ses petites mains. Il y a évidemment beaucoup moins de signal parce que l'embryon de souris, c'est un tissu biologique à l'intérieur, donc représentatif de plusieurs organes. Cette image-là, haute définition, acquise avec l'ancienne fibre optique quand on utilise les nouveaux coupleurs, puisqu'on utilise 100 % de la fibre optique, on arrive à obtenir une image qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse, avec toutes ces contraintes de haute définition et d'aspect de tridimensionnalité. Donc, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était de cette innovation technologique, de venir utiliser de nouvelles fibres optiques, de nouveaux composants fibrés, avec des fibres qui, de l'extérieur, ressemblent beaucoup à ce qui était utilisé pour les télécommunications, mais qu'en fait, c'est un instrument excessivement complexe, un instrument de design qui requiert de bien comprendre la technologie pour arriver à fournir à des médecins des instruments si petits qu'ils pourraient servir à imager n'importe quel organe, n'importe quelle structure à l'intérieur du corps, qu'elle soit ou non accessible par des voies naturelles. Et donc, en fait, ce qu'on essaie de faire au laboratoire et avec mes étudiants et mes collaborateurs, c'est, et ce, pour paraphraser Dupondé dans On a marché sur la Lune, c'est d'aller là où l'œil de l'homme n'a jamais mis les pieds. Voilà. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Et voilà. Applaudissements.